Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui sur StarSableOnline pour la vidéo mise à jour du 3 avril 2023, non 2024 pardon. Et cette semaine il y a beaucoup, non pas beaucoup de nouveautés, je dis n'importe quoi. J'ai un peu de retard sur la sortie de cette vidéo tout simplement parce que je suis partie deux jours off. Et en plus je vous ai sorti la vidéo de la semaine dernière hier. Enfin du coup on est vendredi, je vous l'ai sorti jeudi parce que avant ce week-end off c'était une semaine de boulot qui était hyper intensive. Et comme la mise à jour de la semaine d'avant était sortie tard, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas sorti la vidéo tout de suite parce que le montage n'était pas fait. Du coup dans cette mise à jour il n'y a pas énormément de nouveautés, il y a des nouveaux chevaux. Bon après il y a quand même du contenu, il y a trois nouveaux chevaux qui sont disponibles. Un lit pisant et deux KWPN sur des variations qui sont différentes et à durée limitée. On ira également faire l'achat d'un cheval. Également parmi les nouveautés nous avons des tenues et quoi d'autre ? L'objet de l'article bonus et la suite des quêtes avec Sabine qu'on ne fera pas parce que c'est la suite des quêtes qu'on a eues pour le coup l'année dernière où on avait libéré les cochons et du coup c'est les suites. Donc on va aller voir tout de suite à Moorland les objets de la boutique bonus. Alors nous voilà rendus à la boutique bonus et le nouvel item est une bombe ! Pour le coup la bombe je la trouve très jolie, je ne trouve pas spécialement qu'elle va avec le reste de l'ensemble mais elle est vraiment chouette. Elle est rose dorée et pâle, enfin elle est sur des tons pâles. Donc voilà j'aime bien. Donc nous voilà rendus à hauteur du festival de Moorland et on va aller regarder les tenues. Donc on avait déjà vu la tenue là qui fait un peu tenue de hunter ou de saut d'obstacle, moi je dirais plutôt de hunter. Et donc ensuite nous avons une tenue de dressage dorée et pour le coup je crois que j'ai vraiment un coup de coeur. Je regrette presque d'avoir acheté la petite tenue de hunter parce que la tenue de dressage est vraiment 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 très belle. Donc on a le choix après entre les bandes de... On a deux types de bandes de repos en plus et trois types de filets en plus. Donc en fonction de ce que vous préférez, si vous préférez la muserole française, la muserole française avec croisé quoi. Et après on a le choix entre dorée et argentée. Donc en tout cas c'est vraiment une très jolie tenue et elle a l'air d'herborer de détails vraiment incroyables. Ensuite ici nous avons une tenue western mais j'ai l'impression d'avoir déjà des bandes comme ça moi. Et un tapis comme ça mais en blanc mais qui avait en bleu. Bon. En tout cas il y a une tenue western qui est également disponible avec une petite veste en jean un peu courte en jean. Voilà les petites bottines qui vont avec. Ouais c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Et du coup je pense qu'on a deux tapis pour s'adapter à chaque modèle de cheval. Je pense. Et enfin j'avais bon espoir qu'on ait des tenues en jetons étant donné que j'ai déjà tout dépensé la semaine dernière mais non. Bon bah c'est pas grave. Vous vous rendez compte la semaine dernière j'avais 630 jetons, je suis déjà à 390 et j'ai loupé des jours. Bon il m'en restait 200 et quelques mais voilà. Et donc voici les trois nouveaux chevaux. On va aller les regarder dans le détail. Donc là on a... Donc là on a un KWPN aux yeux gris et d'une robe pigrie. Je ne savais même pas que ça existait. Mais voilà il est pigrie, il est vraiment très beau. À côté on a un lipisan gris peauvelé, un peu marron. On va aller le voir de plus près. Après il est là, donc pigrie pommelé avec des plutôt... avec un pattern un peu marronné. Et en fait la différence avec celui qui n'est pas à édition limitée, c'est au niveau de la tête et surtout au niveau des membres. Il est beaucoup plus foncé. Voilà. Et je pense que ses crins sont aussi beaucoup plus foncés. Bon après j'ai déjà un lipisan, c'est pas mon coup de coeur donc je ne vais pas forcément l'acheter. Et on termine par mon coup de coeur. Et je crois que je ne suis pas très originale parce que j'ai l'impression que c'est le coup de coeur de beaucoup. C'est ce pigrie un peu bébrin avec un pattern vraiment particulier avec des petites taches un peu dans son pigrie, un peu de léopard là. C'est vraiment magnifique. Du coup, puis même au niveau des membres, il a des détails qui sont incroyables. Mon coeur aurait plutôt tendance à balancer sur ce cheval là. Il est vraiment très 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 beau. Cependant, j'avais dit que j'allais acheter un cheval cette année au niveau du Festival Équestre. Et c'est vrai qu'ils sont tous disponibles au prix de 950 Starcoin. Donc j'ai envie de dire un peu la flemme. Je pense que j'achèterai justement l'année prochaine. J'aime beaucoup le KWPN. Mais bon, je préfère encore l'avoir en réduction. Donc je vais acheter un cheval en réduction. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis deux ans, parce qu'il y a deux ans déjà, j'ai décidé à l'acheter. Je vais enfin l'acheter. C'est un cheval que vous avez vu passer dans des sondages il y a exactement deux ans. Voilà, donc ceux qui me suivent depuis le début, vous savez de quel cheval il s'agit. Et nous voilà de retour au Festival de Moorland. Et donc ceux qui me connaissent savent qu'il y avait un cheval que je voulais acheter. Alors je trouve qu'il ne vieillit pas très bien, mais c'est un cheval à édition limitée, une race que je n'ai pas. Donc je vais l'acheter tout de suite. Et donc pour ceux qui connaissent bien ma chêne, j'ai l'Andalou. J'ai Lémon, le petit là, le pied un peu palomino. Et j'ai Bad Girl qui est le pur sang arabe ici. Et du coup, mon cœur va aller se porter sur un Lusitanien. Alors, je n'aime pas trop le gris. Je trouve qu'il fait plus vieux que celui-là. Mais, alors je ne suis pas fan de son chanfrein, mais bon, j'aime bien sa robe. J'aime beaucoup sa robe. Donc voilà, mon cœur va se porter sur cet étrange cheval que j'aime beaucoup. Il a quoi, lui, comme crinière ? Ah, puis il n'y a pas beaucoup d'animation au niveau des crins, par contre. On voit que c'est le début de la génération 3. Je trouve qu'il est quand même assez cher pour un cheval de fin de génération 3. Je pense qu'ils auraient pu être un peu plus généreux, parce que je pense que c'est un cheval qu'on ne verra pas forcément les années prochaines. Donc... Bon, mais bon. Je préfère ne pas l'acheter plein tarif. Ça va être un senior, juste pour le côté 1er génération 3. Et il va s'appeler... Voilà, Sand Prince, Prince des Sables. Et voilà, il a rejoint mon écurie. Et voilà, on arrive au bout de cette mise à jour. Comme je vous ai dit, la suite de cette mise à jour, c'est également des quêtes avec Sabine, qui sont déjà sorties l'année dernière. Donc, je ne vais pas les faire avec vous. Je vous invite plutôt à regarder les vidéos de l'an passé. En tout cas, je trouve que les 3 chevaux qui sont sortis sont vraiment magnifiques. Surtout le KWPN Pibèque est vraiment très beau. Les tenues sont extrêmement belles aussi. La semaine prochaine, on va avoir de nouvelles quêtes avec Sabine. Pour le coup, qui seront nouvelles et que je ferai avec vous. Cependant, la vidéo, une fois de plus, ne sortira pas mercredi, car je suis de soir toute la semaine. Vendredi, j'ai des rendez-vous toute la journée. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ma vidéo sortira concrètement. Voilà. Donc, je sais que la vidéo sortira. Mais quand, je ne peux pas vous le dire. Je n'en sais strictement rien. Mais comme celle-ci, au final, elle est tournée. Maintenant, elle sortira quand elle sortira, parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que je prends quand même... Enfin, je veux quand même que vous sachiez que je prends quand même énormément de plaisir à faire mes vidéos. J'essaye d'être le plus ponctuel possible. Et vous êtes là. Et pour moi, c'est vraiment énorme. Et je tenais à vous remercier. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour Est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Est-ce que vous avez un cheval à durée limitée ? Et si oui, lequel ? Je suis très curieuse de savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.